Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Kazuga Arada est votre adolescent typique qui se réveille, déjeune avec son cousin Ijiri et se rend à l'école. Sur le chemin de l'école, Arada remarque un changement de couleur du soleil du rouge au noir. Juste après, il voit une personne invisible marcher à côté d'eux sur leur chemin, lui disant de se réveiller ou elle mettra fin à ses jours. A l'école, Arada pense encore au soleil et interroge Ijiri à ce sujet. Elle dit que le soleil a toujours été noir, mais il se souvient que le soleil était rouge d'après un dessin qu'elle avait fait quand ils étaient plus jeunes. Il se rend alors compte que Ijiri n'est pas sa cousine mais quelqu'un d'autre se faisant passer pour elle. Leur discussion a été interrompue par Asami Lilith, un mage qui raconte à Arada un événement qui s'est produit trois jours plus tôt et a englouti son monde. Arada se souvient quand le soleil noir s'est produit et que les gens ont été consumés, mais il a été sauvé par Ijiri, qui lui a donné un collier qu'il a sauvé. Ce collier est un grimoire qui exauce ses souhaits de ramener le monde à ce qu'il était. Malheureusement, il apprend aussi que le faux Ijiri est un mage, et tout ce qu'il a est une illusion du souhait qu'il a fait. Lilith donne à Arada deux options pour donner son grimoire et tout oublier, même à propos du Ijiri, où elle le prendra de force et le tuera. Arada choisit la troisième option pour devenir un mage et sauver Ijiri, qui est dans un autre monde. Lilith emmène Arada dans son école pleine de mage et le présente au directeur. Le directeur lui dit que l'école doit l'aider à enquêter sur les mystères et les bizarreries de la magie. Il demande au directeur s'il pourrait récupérer son cousin par magie, et le directeur lui dit que c'est possible. Le directeur lui parle des personnages principaux de l'école, les Trinity Seven, un groupe composé de sept mages qui ont des domaines respectifs qu'ils excellent. On lui dit que Lilith est l'une d'entre elles, et qu'il devrait rencontrer les autres pour comprendre tout ce qu'il a besoin de savoir sur les mages. Plus tard dans la journée, Arada rencontre Kazama Levi, un ninja, et Eren qui ressemble à Ijiri. Tous deux font partie de la trinité 7. A l'école, Eren suit Arada partout, et quand il la confronte sur la raison pour laquelle elle le fait, elle prétend qu'elle est l'épouse choisie du seigneur démon. Par la suite, il rencontre Levi, Lilith et Selena dans sa chambre. Ils lui disent qu'ils sont là pour l'interviewer mais à la place, Arada leur dit de lui apprendre la magie. Il apprend que son grimoire s'appelle un codex immobile et qu'il a la connaissance d'un autre monde. Dans la pièce, ils sont piégés dans une barrière. Incapable de trouver une issue, le grimoire d'Arada lui dit de le considérer comme une capacité de test de jeu et de chercher une issue. Les filles dans la chambre sont devenues mal à l'aise avec un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Arada décide de jouer un tour au grimoire en lui disant où se trouve l'indice pour briser la barrière, ce qui fonctionne. Le grimoire d'Arada lui demande quel thème il choisirait, et il dit qu'il ne sait pas. Eren entre sur lui et lui dit que le thème est un sujet de recherche, un mage consacre sa vie à l'apprentissage, et pendant qu'ils exécutent ce qu'ils apprennent, ils utilisent leur magie comme des sorts. Il lui demande si c'est elle qui a mis une barrière dans sa chambre, et elle dit oui. Elle l'a fait parce qu'il est le candidat seigneur démon, le patron des méchants, et parce que le directeur lui demande de le faire pour voir s'il aurait une crise qui provoquerait un autre phénomène. Eren pose sa paume contre Arada et passe en mode mage. Cela brise immédiatement le phénomène, et la magie d'Arada commence à le consumeur. Eren lui dit qu'elle veut voir ce qui se cache au-delà de leur réalité. Deux autres trinités, Mera et Akio perturbent le moment. Mera utilise sa magie et son thème, Superbia, pour neutraliser le sort jeté par Eren. Mera ordonne à Akio de détruire Arada puisqu'il est la source de la panne afin qu'il puisse tout ramener à la normale. Akio donne un coup de pied à Arada pour vaincre le mal en lui, et il se retrouve entraîné dans un autre monde par YQI. Un type particulier de mage qui fait partie de la trinité 7 mais vient rarement à l'école mais ne peut être parlé que dans les rêves. YQI lui montre la destruction qui se passe dans l'école et lui dit qu'il aurait besoin de choisir son thème parmi l'un des sept péchés capitaux pour pouvoir contrôler son pouvoir. Mais, dit-il, puisque Mera a utilisé Théma Justivia contre lui, il préférerait aller dans la direction opposée. Il retourne à l'école et choisit Théma Roule. Il se connecte aux archives de Superbia et utilise son thème pour forcer la panne à dissoudre et dissiper la magie déchargée par Mera. Après la panne, le directeur envoie tous les élèves dans le sud du pays pour s'amuser. En même temps, il utilise ses pouvoirs pour réparer l'école. Arada montre son mode magu à Selena, y compris la partie qui déshabille les gens après avoir dissipé la magie. Levi et Selena ont écouté Lilith et Arada et ont été choqués de voir qu'ils ne discutaient que de ce qu'ils devaient faire pour récupérer sa cousine. Arada prend un bas mixte avec les filles. Selena l'encourage à savoir comment cibler sa magie directement sur une personne au lieu de déshabiller tout le monde autour de lui. Arada supplie Lilith de lui montrer Ritima, peut-être qu'il pourra savoir mieux comprendre sa magie puisqu'il a développé son thème en regardant celui de Mera et en allant dans la direction opposée. Lilith montre sa magie à Arada et les filles découvrent qu'il peut utiliser la magie de tous les mages. Tout ce dont il a besoin, c'est de le voir, son grimoire le copiera et le réécrira à sa guise. Lilith dit à Arada de ne voler la magie de personne, mais plutôt de prendre son temps pour apprendre et comprendre le processus magique. Au retour de leur bain, ils découvrent endormi tous les élèves avec une magie de niveau moyen. Ils découvrent que cela est causé par une panne du pouvoir de YQI qui s'écoule sauvagement sous l'école où elle réside. Arada pose des questions sur le labyrinthe où vit YQI et apprend qu'elle est la mage la plus forte de l'école après le directeur. Cependant, il comprend que son pouvoir est dangereux et peut endormir le monde, c'est pourquoi elle vit dans un monde de rêve. Mera et Akio recherchent la panne et les autres partent à la recherche de YQI avant que Mera ne l'atteigne et la tue. En entrant dans le donjon, Mera et Akio rencontrent le reste des gars. Lévi et Akio se battent pendant que Lilith, Arada et Eren s'enfuient dans la chambre de YQI où ils rencontrent un dragon qui se matérialise sous elle. La magie d'Arada résonne avec le dragon et il commence à prendre la forme d'un dragon. Eren essaie de le protéger du feu du dragon mais est assommé. Le reste de l'équipe les rejoint et ils font tous une trêve jusqu'à ce qu'ils combattent le dragon. Lévi aide Arada à contrôler ses pouvoirs pendant que les autres s'engagent dans le combat. Akio donne des coups de pied au dragon, Lilith tire avec son arme et Eren utilise ses sorts pendant que Lévi encourage Arada à se battre et à devenir plus forte pour trouver Igyri. Lévi engage le dragon avec son cuné pendant que Lilith lui enseigne quelques leçons de magie, tout en expliquant que s'il perd le contrôle de sa magie, il peut se transformer en quelque chose de pire qu'un dragon, tout cela parce qu'il est un candidat seigneur démon. Lévi injecte sa magie dans son doigt et il invoque un pistolet pour détruire le dragon d'un seul coup et sauver YQI. Plus tard, quelqu'un fait irruption dans l'école et Mera dit à Lilith qu'elle ressent l'énergie d'être la même que dans la bibliothèque. Lévi raconte à Arada l'histoire de la bibliothèque, deux jumeaux lisant dans la bibliothèque, et le verre de la bibliothèque s'écroule autour d'eux comme la pluie. La sœur aînée a disparu après l'incident, qui s'est produit six mois avant qu'Arada ne rejoigne l'école. À la bibliothèque, Arada voit Selena dans un coin et s'approche d'elle. Ils sont tous jetés dans une bibliothèque éternelle où ils rencontrent Lise, la sœur de Selena, la jumelle qui a disparu de l'école et la septième trinité qu'ils recherchaient. Ils découvrent que Lise est devenue une mauvaise mage et peut voler de l'énergie à d'autres mages. Elle vole le pouvoir de Selena et se fait candidate au seigneur démon. Lise leur dit que cela a toujours été son souhait d'être un seigneur démon et c'est pourquoi elle a rejoint la sécurité du grimoire pour pouvoir mener des recherches sur tout le monde. Elle essaie de convaincre Arada de la rejoindre pour devenir un seigneur maléfique afin qu'il puisse rapidement récupérer Egyri. Elle se rapproche d'Arada et l'embrasse pour lui voler ses pouvoirs, ce qui épuise sa magie. Ensuite, elle utilise la magie de déshabiller les gens nus sur les filles. Mais Lévi et Mera la dévie et Lévi lui fait face tandis que Mera essaie d'analyser sa nouvelle force pour voir avec quel thème la rencontrer. Après que Mera ait analysé la magie de Lise, elle l'attaque avec un thème des archives d'incendia, mais cela ne fonctionne pas sur elle. Lévi utilise sa force ninja pour attaquer Lise et lui coupe les ailes. Mera se moque d'elle pour ne pas comprendre le pouvoir qu'elle porte et la compare à un mage de niveau 3 qui ne sait rien. Lise s'enfuit quand elle comprend qu'elle doit rechercher ses nouveaux pouvoirs pour faire face au groupe et prendre les pouvoirs de tout le monde. Après son départ, l'équilibre est rétabli et ils sont de retour dans la bibliothèque d'origine. Mera dit au groupe qu'elle craint ce qui pourrait arriver lorsque Lise reviendra après avoir maîtrisé son pouvoir et qu'elle sent qu'ils doivent rendre Arada plus forte avant la prochaine attaque. Mera demande à Akio de combattre Arada afin qu'ils puissent comprendre comment fonctionne la magie et qu'ils contrôlent et apprennent à copier la magie des gens en suivant les processus requis. Akio lui dit que s'il n'utilise pas sa magie pour renforcer son corps, il ne pourra pas battre Lise. Lise retourne à l'école avec des ombres qui consomment la magie des élèves et elle essaie d'analyser le directeur et se demande comment elle peut voler sa magie pour elle-même. La nouvelle force de Lise lui permet de voir le grimoire du directeur, la porte de Salomon, qui ne peut être vue qu'avec des personnes dotées de pouvoirs extraordinaires. Lise gifle le directeur après qu'il soit tombé sous sa séduction, et elle se dirige vers les autres filles. Là, sa sœur, Selena, lui propose de changer ses mauvaises manières si Arada peut la vaincre. Arada continue sa pratique avec Akio lorsque le grimoire libère sa forme humaine, le codex astile. Le grimoire s'appelle Sora, et elle lui montre comment il peut utiliser et dissimuler la magie des autres dans le grimoire. Arada et Sora vont à la rencontre de Lise et il lui reprend ses pouvoirs lorsqu'il invoque un dragon qui mord le bras de Lise. Mais la magie de Lise revient à la normale quand il est distrait en parlant aux autres. Arada charge vers Lise mais sa vitesse est incapable de marcher sur la sienne. Lise se rend compte que toucher Arada ne l'affecte pas. Par conséquent, elle passe en mode Magu et dans les archives perdues de Technica et entre dans un nouveau monde pour contrôler le temps. Arada sachant parfaitement que tout ce que Lise veut, c'est acquérir du pouvoir, met le mantra d'Akio sur sa langue pour quand Lise voudra l'embrasser à nouveau. Ce mantra l'affaiblit et l'effet la vaincre. Après avoir gagné, Arada la convainc d'abandonner ses mauvaises manières et de retourner avec eux parce que tout le monde veut qu'elle revienne. Mais elle dit que le type de magie qu'elle a fait l'a coincée dans le monde seule. Il apprend également que c'est le même type de magie que son cousin Ijiri a fait pour le sauver. Lise est coincée seule dans son monde, mais Mira demande à Selena d'apprendre à Arada à maîtriser l'art du logo afin qu'il puisse récupérer Lise de son monde piégé. Arada commence à étudier tout ce qu'il y a à savoir sur la magie, mais Lilith commence à s'inquiéter qu'il fasse trop d'efforts pour apprendre autant de choses simultanément, et s'il n'est pas correctement contrôlé, peut se transformer en monstre. Le directeur convoque Lilith, Mira, Akio et Arada dans son bureau. Il leur dit qu'il veut les envoyer à l'Académie royale de Magie Libère pour inspecter ce qui est arrivé à l'école récemment détruite. Il promeut Arada au sein de la division de l'inspection et leur dit de lui dire tout ce qu'il doit savoir avant l'inspection. Arada apprend de toutes les archives de la Trinité cèdent de leur domaine respectif des sept péchés. Lilith propose d'être son tuteur et il se rend compte que son péché mortel est la luxure. Mais en réalité, elle croit que tout ce qui est sexuel doit être fait modestement. Mira et Akio parlent à Arada de la grande académie de magie et lui disent que leur travail consiste à enquêter sur la raison de la panne. Le directeur les téléporte à un endroit proche de l'Académie Libère, mais quelqu'un essaie d'interférer avec le système. La transmission par effraction les amène à une Académie Libère entière qui n'est pas détruite. Après la transmission par effraction, Sora, Mira et Arada sont accueillis par un fragment d'Iliade de Hijiri, qui s'est occupé d'Arada pendant que Hijiri était parti. En entrant dans l'école, ils découvrent qu'elle n'est pas en ruine, mais que quelqu'un les a piégés là-bas et a mis un sort de barrière autour de l'école pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Mira essaie d'utiliser ses pouvoirs et se rend compte que ce n'est pas possible non plus. Arada et Mira se cachent dans une salle de classe loin des ombres qui absorbe des pouvoirs pendant que Sora leur fait face. Sora trouve Iliade responsable de la barrière et elle piège Sora dans un cube. Mira et Arada grimpent sur le toit du bâtiment pour chercher le noyau de la barrière afin de pouvoir la détruire et se libérer. Au sommet, ils voient Sora dans une boîte scellée. Mira et Arada sont entourées d'ombres, mais Arada négocie avec Iliade pour laisser Mira seule et la voir. Elle accepte, mais alors qu'Arada quitte l'endroit pour la rencontrer, les ombres se pressent autour de Mira et elle essaie de transformer Sora en une sève énergétique. Cela met Arada en colère au point où toute sa magie le consume et il devient le véritable seigneur démon, la trinité astrale. Après avoir pris la forme du seigneur démon, Arada prend le contrôle du royaume d'Iliade et libère Mira et Sora. Mira et Sora le sauvent de son pouvoir de seigneur démon en lui redonnant sa vraie forme avec une gifle. Arada essaie de raisonner Iliade pour qu'il soit ami avec elle et tout le monde se donne la main pour détruire le soleil noir créé par la trinité astrale. Ils trouvent leur chemin hors de la barrière et retournent devant l'école, où ils rencontrent Akio et Lilith. Akio et Lilith les aident à se reposer où Mira leur dit qu'Arada est devenu le seigneur démon. Elle leur dit qu'Iliade les a aidés à briser la barrière et qu'elles pensent que Ijiri est derrière tout le complot. Ijiri rend visite à Arada pendant qu'il se repose et lui dit qu'ils sont maintenant ennemis et qu'elle devra le tuer. Lilith entre et perturbe les plans de Ijiri mais Ijiri est déterminée à tuer Arada et elle se manifeste en un candidat seigneur démon portant trois armures différentes. Ijiri souffle vers Arada et Lilith court vers lui. Il crie et Eren vient à sa défense, figeant le temps et l'espace et tenant une lance d'Esgatia qui peut être utilisée pour neutraliser la magie d'Ijiri. Akio et Mira se joignent à eux pour combattre Ijiri mais elle les quitte et se rend à l'école, qui est laissée sans protection. L'école est confrontée à un danger lorsque le compagnon de Ijiri, Lug, les attaque. Levi rencontre Lug tandis que YQ utilise sa magie pour créer un monde de rêve afin de protéger les étudiants afin qu'ils ne soient pas affectés par l'attaque. Lug. Lévi attaque Lug mais a du mal à la suivre car elle est aussi rapide que l'éclair. Lévi crée l'illusion d'utiliser sa dernière crête pour que Lug la voit et s'enfuit. Lug cherche Lévi et commence à la combattre. Elle écrase Lévi au point que Selena quitte le monde des rêves pour la soutenir. Selena met Lug dans une impasse, mais elle s'en libère et détruit Lévi et Selena. Après avoir traité avec eux, elle veut affronter le directeur mais est interrompue par Lise, avec qui Selena a connecté son corps et ramené de son monde. Lise et Selena lit Lug, mais elle parvient à se libérer et l'attaque, pour tomber dans un piège. Lévi l'attaque par derrière et attaque Lug avec plusieurs frappes. Lise et Lévi demandent à Lug de les laisser tranquilles, mais elle est rejointe par Ijiri, qui conseille à Lise de les rejoindre dans leur mission de détruire le monde. Yui rejoint Lise et Lévi et Ijiri décide de les détruire tous les trois mais est interrompue par Arada et le reste des membres de Trinity Seven. Lise remercie Ijiri pour les avertissements et lui dit qu'elle préfère rester avec ses amis, les Trinity Seven, et Arada lui dit qu'il est temps pour eux de se battre. Tout le monde fait appel à la FEMA pour se battre. Le directeur et le maître balance regardent alors qu'ils s'engagent l'un dans l'autre, mais le directeur dit qu'il ne peut pas se joindre parce qu'il est un paladin et que son pouvoir peut détruire le monde. Yui et Akio unissent leur force contre Lug et prennent un peu de domination sur elle. Lévi et Lise attaquent Ijiri ensemble, mais elle crée un canal autour d'elle que personne d'autre qu'Eren ne peut pénétrer. Alors ils essaient de faire une ouverture pour qu'Eren lance une attaque contre elle, mais Ijiri, consciente de ce qu'ils sont sur le point de faire et se protège contre eux. Elle ignore que Lévi a un autre plan pour se téléporter et changer de place avec Eren afin qu'elle puisse attaquer d'une autre direction. Eren attaque Ijiri et appelle Lilith et Arada à passer ensuite. Lilith et Arada unissent leur force et utilisent l'explosion de son arme et sa magie pour faire exploser ses pouvoirs. Ils ont été victorieux sur Ijiri et Lug et elle leur raconte comment elle essayait d'empêcher l'histoire de se répéter. Elle ne voulait pas voir Arada devenir le seigneur maléfique de la Trinité qui détruit le monde tout en contrôlant la Trinité 7. Arada lui dit qu'il s'assurera qu'il contrôlera son propre avenir et qu'il n'utilisera pas les Trinité 7 pour détruire le monde. Ijiri meurt et son esprit monte, mais est sauvé par Maître Balance, qui est la personne qui complote contre qu'Arada devienne le seigneur démon. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501